Musique Que Dieu vous bénisse abondamment précieux téléspectateurs, vous faites très bien de suivre la radio et la télévision voix de la croix, la chaîne de la Bible, bienvenue au journal. Au sommaire de cette édition, dix jours de croisade, d'évangélisation, de guérison, de délivrance à la CMCI Douala, ouverte depuis le 12 septembre 2023. Programmes et emporateurs, les pasteurs Boniface Meunier de la CMCI Côte d'Ivoire et Michael Nissomé de la CMCI Ouganda se poursuivra jusqu'au 21 septembre prochain. On en parle dans cette édition. Aussi dans notre page, à vous la parole, nous offrirons un focus sur le coût de formation des dirigeants spirituels de ce 12 septembre dernier. Les frères nous ont fait part des vérités fondamentales reçues de l'enseignement donné par le pasteur Innocent Lombé qui a développé le thème « La vie chrétienne normale ». Musique Ouvrons le développement des titres avec quelques mots sur l'accueil d'une première équipe de la délégation du pasteur Boniface Meunier qui était au Cameroun, laquelle l'équipe est composée du pasteur Colette Meunier, missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire et les pasteurs Désiré Douassaï et Germain Dégonzague, respectivement anciens de l'église d'Abidjan, chargés de la conquête à Cocody Riviera Plateau et à Benjerville. Ils ont été accueillis dans la joie par plusieurs frères qui étaient présents au domicile pastoral après les avoir accueillis à l'aéroport Félix ou Fouéboigny d'Abidjan. Ce fut l'occasion pour le pasteur Colette Meunier, le pasteur Germain Dégonzague et Désiré Douassaï de partager quelques vérités fondamentales reçues au coup de la retraite des ministres assistants tenus du premier au 10 septembre 2023 à Koumé-Bertoua, quartier général de la CMCI. Il nous faut être concentrés. Chacun doit évaluer ce qu'il a. Et il n'y a personne que Dieu n'a pas béni. Chacun doit évaluer ce qu'il a. Évaluer ce qu'il a. Et décider de travailler. Alléluia. Et d'accomplir son but. Engager à notre but, à notre vision, à l'appel de Dieu, au ministère que le François a reçu du Seigneur et nous devons agir en tenant compte que nous avons des actionnaires. C'est-à-dire que je suis actionnaire, tu es actionnaire, tu es actionnaire, tu es actionnaire. Alléluia. Esther avait tout obtenu la faveur du roi. Mais aucune de ces choses ne l'a empêchée de poursuivre le but. J'ai appris une chose ou alors j'ai reçu une vérité. J'ai tout ce qu'il faut pour réussir ou accomplir le but. Et je suis la personne qu'il faut là où je suis. Tu as tout ce qu'il faut. Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour réussir le but. pour l'accomplir, pour aider à accomplir le but. Tu es la bonne personne. Avec tous les dons, tous les talents, toutes les ressources que tu as mises à ta disposition. Alléluia. La vérité, à ce niveau-là, c'est quoi ? C'est que l'avenir, ou ton avenir, ne dépend pas de ce que tu n'as pas. Ton avenir dépend de ce que tu as fait, de ce que tu as eu. Et le Seigneur nous appelle à travailler avec ce qu'on a. Inutile de regarder à gauche, à droite, de convoiter. Le don ou les dons des autres. Ne sois pas rempli dans lui. Ne crois pas que c'est parce que lui a telle, telle, telle chose qu'il est en train de réussir par rapport à toi. Travaille avec ce que tu as. Ne sois pas distrait. Ne comproite pas les dons d'un autre. Travaille juste avec ce que tu as. Alléluia. Ce qui m'a marqué, c'était l'histoire de... Abraham et son neveu l'autre. Abraham, à un moment donné, a pris son neveu. Ils sont partis, ils ont grandi. Le petit est devenu super riche. Comme son manque. La leçon qui ressort, c'est que quand tu es disciple, un moment donné, tu peux avoir des talents, des capacités, des richesses, des enfants qui sont riches. Et ton père en Christ, qui était ici, Abraham, et l'autre, le disciple, il y avait donc une réalité de ton spirituel, des richesses matérielles, tout était là. Moi aussi, je suis, je suis riche. Tu es puissant, plus que ton père en Christ, reste à côté et continue ensemble. Donc voilà les deux points essentiels qu'il vient toucher. Le fait qu'on devait la formation des disciples, le fait qu'on va rester avec son père en Christ pour continuer, même si tu devais puissant. Il y a beaucoup à dire, mais je vais m'arrêter là. Que Dieu pique ça pour d'abord. Amen. Voilà, nous rendons toute la gloire au Seigneur et nous le bénissons pour toutes ces vérités qui ont été partagées, vérités qui sont quelques points de richesse reçus au coup de la retraite des ministres assistants dénus du 1er au 10 septembre dernier. Le pasteur Colette Meignet est donc déjà à Abidjan avec le pasteur Désiré Douassaï, le pasteur Germain de Gonzague, le pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire. Et une autre partie de sa délégation sont toujours au Cameroun et après la rame, direction a été prise pour Douala, la capitale économique du Cameroun, Douala, qui accueille la croisade de salut, de guérison et de délivrance organisée au Centre chrétien de Ndoximbi par la communauté missionnaire chrétienne internationale de la dite localité croisade qui s'est ouverte depuis le 12 septembre dernier et qui se poursuivra jusqu'au 21 septembre avec pour orateur le pasteur Boniface Meignet de la Côte d'Ivoire et le pasteur Michael Nisome de l'Ouganda. Notre envoyé spécial Robert Bickele est sur place pour nous faire vivre tous les faits marquants de cette croisade. Révivons déjà le point de la première journée qui annonçait les couleurs de la grande fête de salut de moisson des âmes que constitue cette croisade. 294 âmes ont été conduites au Seigneur au cours de la première journée, joint à plusieurs rétrogrades restaurées et à certains frères engagés à intégrer la communauté missionnaire chrétienne internationale. Les détails avec Robert Bickele. A 20h35, le hall de l'église à Douala au Cameroun, dans le quartier d'Oximie, comptait déjà 2442 personnes, dont 262 enfants et 2180 adultes. Comme fruit du premier jour de la croisade évangélique, Dieu a attiré au salut 294 personnes. En plus de ces nouveaux convertis, se comptaient 21 restaurations, 4 frères intégrés. L'engagement de tout le peuple présent qui a tenu à répondre à l'appel de Dieu en ce premier des dix prochains jours de la croisade évangélique était grand. Depuis ce mardi 12 jusqu'au 21 septembre, la ville de Douala va vivre au rythme de la cadence évangélique, dont le thème anti-long. Viens et vois, Jésus n'a pas changé. Un thème qui présageait de faire descendre Dieu par la puissance de la parole en exaucant les besoins que certains ont portés dans la prière. Le Saint-Esprit a conduit le prédicateur, le pasteur Boniface Meynier, à attendre le moment. De l'engagement de cet invité, dont la manifestation de la joie de la maman en dit long. Aussitôt, les soins particuliers ont commencé à être prodigués par le pasteur en personne, assisté du frère Antoine Kala. Et tous les faisais des disciples ont pris sur eux de conseiller ces 277 adultes et 17 enfants qui ont résolu de suivre des orbeilles Jésus-Christ toute leur vie. Cette croisade de salut, de guérison et de délivrance se poursuit donc après le 12 septembre marquant la journée d'ouverture. Elle s'est poursuivie le 13 septembre avec cette fois-ci pour orateur le pasteur Michael Nisomé. Au cours de cette journée, le Seigneur a aussi agi. Plus de 150 personnes ont été conduites au Seigneur Jésus-Christ avec de plus ample précision. 122 personnes ont été gagnées à Christ, 40 rétrogrades ont été restaurées dans la foi et en plus de cela, le Seigneur a agi à travers des guérisons et des délivrances. 41 personnes ont reçu la guérison séance ténante et 16 personnes ont expérimenté la délivrance des démons. Et précisons-le, la guérison, la délivrance de l'emprise des démons sont au rendez-vous depuis le premier jour et pour les deux jours déjà écoulés. Ce sont déjà 81 personnes qui ont expérimenté la guérison instantanée en réponse aux prières au nom de Jésus-Christ élevée au cours de ce programme. 69 personnes ont expérimenté la délivrance des démons et de l'emprise des démons et 75 démons ont été chassés au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que s'enregistre cette édition, la troisième journée est en cours actuellement au centre chrétien de Nudoximbi avec pour hâteur le pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire. Mais comme point en termes d'âmes gagnées pour les deux jours déjà écoulés, déjà 481 personnes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous l'avons dit, notre envoyé spécial Robert Bickele est sur place et vous aurez l'occasion d'avoir de plus en plus de détails sur ces dix jours de salut, de guérison et de délivrance de la CMCI Douala qui se tient actuellement au centre chrétien de Nudoximbi et qui s'achèvera le 21 septembre prochain. On ouvre à présent la page à vous la parole de cette édition où nous faisons un focus sur le coup de formation des dirigeants spirituels du mardi 12 septembre dernier. Coup de formation des dirigeants spirituels qui a eu pour hâteur le pasteur Innocent Lombé, ancien de l'église d'Abidjan, chargé de la conquête de la zone spirituelle de Yobougon. Il y a développé le thème, la vie chrétienne normale. Les détails avec Elodie Dago qui a prêté son micro à plusieurs frères qui n'ont pas manqué de fait part des vérités, qui les ont marquées au coup de cet enseignement. Ouvrons la page, à vous la parole. Depuis le 1er septembre 2023, le leader de la CMCI Côte d'Ivoire, le pasteur Boniface Meynier et sa délégation sont au Cameroun pour la rame, la retraite des ministres assistants avec le leader mondial et pour une croisade de salut et de guérison. Malgré l'absence du pasteur Boniface Meynier, les cours de formation des dirigeants spirituels se tiennent de façon fidèle au siège de la dite communauté Sisa Adjamé Liberté. Pour ce mardi 12 septembre, c'est le pasteur Innocent Lombé, premier responsable de la zone spirituelle de Yobougon, qui était l'orateur. Il a enseigné les frais sur le thème, la vie chrétienne normale. Nous devons bénir une vie chrétienne normale. Nous devons bénir une vie chrétienne normale. Et le type de vie chrétienne que tu mènes dépend premièrement du type de message évangélique qu'on t'a prêché. Parce que c'est le message que tu as reçu au début qui te fait naître en Christ. Parce que c'est le message que tu as reçu au début qui te fait naître en Christ. détermine la suite de ta marche avec Christ. We determine the following of your work with Christ. Le type de message que tu as entendu. The kind of message you heard. Qui t'a accouché en Christ. That moved you in Christ. Va déterminer la suite de ton histoire avec Christ. We determine the following of your story with Christ. C'est pour ça que les apôtres ne jouaient pas avec le message évangélique. Parce que c'est la porte d'entrée dans la vie chrétienne. C'est le chemin par lequel chaque personne entre en contact vital avec le Seigneur Jésus. Dans le passage que nous avons lu. L'apôtre Pierre a présenté l'évangile de façon claire et authentique. Apôtre Paul présente le message clairement et génialement. Il a présenté Jésus Christ comme étant l'unique chemin par lequel toute personne peut avoir accès à Dieu. et il conclut en disant que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ c'est Jésus que vous avez crucifié. Il a annoncé Jésus Christ. Il a annoncé Jésus Christ. Il a annoncé Jésus crucifié. Il a annoncé Jésus en sévelie. Il a annoncé Jésus ressuscité. Il a annoncé Jésus assis à la droite du Père. Jésus le chemin. L'unique chemin. En dehors de Christ. Il n'y a pas de voie. Il n'y a pas de chemin pour aller à Dieu. Alléluia. Tout ce qui avait été gagné ce jour-là c'était joint de façon systématique à la communauté des frères qui existait déjà. À la communauté des frères qui existait déjà. Et les apôtres avaient fait comprendre à ces gens-là que vous ne pouvez pas poursuivre la vie chrétienne de façon isolée. Le succès de la vie chrétienne c'est la vie communautaire. Être ensemble avec les frères. Marcher avec les frères. Aimer la présence des frères. Être là où se trouvent tous les enfants de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il a continué. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils étaient tous ensemble chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Tous ensemble. assidus au temple. In the temple. Pour être enseignés. To be taught. Pour la communion fraternelle. For fellowship. Pour la prière. For prayer. Ces premiers chrétiens. Those early christians. Avaient compris. Qu'une bonne vie chrétienne. ne peut pas se mener hors des frères. Loin des frères. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Impossible. Tu ne peux pas réussir. Sans être avec les frères. Sans être avec les frères. Quand les frères sont en prière. Quand les frères sont en prière. Que tu es chez toi à la maison. Et tu es à la maison. Ou bien tu es ailleurs. Ou elsewhere. Faisant autre chose. Doing something else. Tu seras un mauvais chrétien. Quelles sont les vérités que les frères ont retenues à l'issue de cet enseignement ? À vous la parole. Nous avons été bénis exceptionnellement aujourd'hui. La semaine dernière, le Seigneur nous avait parlé du retour à Dieu et au don. Aujourd'hui, le Seigneur a touché le volet de la fidélité aux réunions de l'église. Et moi particulièrement, ayant été malade longtemps, quand le Seigneur m'a fait la grâce de guérir, J'ai continué dans la paresse. J'avais pris goût aux absences. Et pour moi, c'est une renaissance aujourd'hui. Vraiment, je suis touché. Parce que j'ai blessé Dieu. Par ma paresse. Par mon infidélité. Je n'ai pas été un modèle pour l'église. Pour les frères. Pour les frères de l'Assemblée. Et je reconnais que j'ai fait beaucoup de tort à l'église, aux frères. Alors j'ai décidé de revenir de tout mon cœur. Ce message-là est bienvenu pour nous réveiller tous. Pour nous ramener à la vie normale de l'église. La vie normale de l'église, c'est une vie de communauté, une vie de communion fraternelle. Et c'est ça qui est facteur de croissance. C'est quand nous sommes ensemble, nous vivons cette vie de communion quotidienne et constante. Que Dieu, non seulement nous donne de grandir personnellement, individuellement. Mais aussi, ça fait que Dieu ajoute à l'église. Et ça produit la croissance. Donc si nous voulons la croissance, nous devons saisir ce message pour revenir à la vie normale de l'église. Et personnellement, je suis béni. Et quand je vais partir, demain je vais enseigner. C'est ce message que je vais répécuter à Ségéla. Pour que les frères soient dans le même esprit que l'église. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse. Je me rends grâce au Seigneur par rapport à cet enseignement qui nous ramène, nous tous. Parce que dès le début de nos conventions, c'est la régularité aux enseignements qui ont permis que nous puissions nous fixer. Et je pense que nous devons tous revenir. Parce que les excuses ne nous permettront pas de grandir spirituellement. Parce que toutes les fois que nous retirons des frères, on s'émousse. Et je pense que je devrais encourager chacun d'entre nous à être toujours présent aux rencontres. Amen. Ce qui m'a marqué, c'est lorsque le pasteur a dit qu'on ne peut pas mener une vie chrétienne parfaite loin des frères. En effet, en tant qu'enfant de Dieu, on se dit que lorsqu'on a fait la repentance, il est normal pour nous de s'éloigner des frères. En s'éloignant des frères, on s'éloigne de la vie même de Christ. Et en tant que chrétienne, moi j'ai eu à souvent ne pas venir à certaines rencontres. Et grâce au pasteur, on a eu à se reposer, à prendre des engagements pour pouvoir revenir au premier rang, pour pouvoir revenir près des frères, pour pouvoir revenir près de Jésus-Christ. Amen. Je rends grâce à Dieu parce qu'en dépit de toutes les occupations, Dieu m'a toujours béni avec la capacité d'être présent. Mais je crois que si Dieu a permis que j'entends cet enseignement, c'est pour me dire que je dois encore m'armer de courage pour persévérer dans cette attitude que j'avais. Donc j'ai béni le Seigneur qui a décidé en ce jour de ramener tous les frères à la vie pratique, la vie pratique de l'Église, à la vie chrétienne. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Amen. Revenir à la communion fraternelle, revenir aux différents programmes de l'Église sont en quelques mots ce que les frères ont retenu après cet enseignement. Bonne suite de programmes sur la RTVC, la chaîne de la Bible. C'est ici que prend fin cette édition du journal. Merci beaucoup de rester connecté sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix pour ne rien manquer de tout ce qui vous est nécessaire pour votre marche qualitative et fructueuse avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez suivre davantage de nos programmes sur les antennes de la RTVC et sur nos pages réseaux sociaux Facebook CMCI Côte d'Ivoire et RTVC Côte d'Ivoire et YouTube CMCI Côte d'Ivoire et RTVC Côte d'Ivoire. Que la grâce et la faveur du Seigneur vous environnent. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada